Donc, bureau, chambre, 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 chambre. On a retranché de chaque côté une bande. Dans le fond, c'est comme un petit cours accéléré de comment se prendre pour concevoir des plans de maison. Finalement, c'est quoi les grands principes qui aident finalement à arriver à un résultat intéressant en un avant-midi. Puis ensuite, dans l'après-midi, on essaie d'appliquer ces principes-là en groupe. Quand on est un grand groupe, quand on est un plus petit groupe, on peut vraiment se concentrer sur les projets des gens. On va trouver les bonnes solutions. On va dire que c'est là qu'en font. C'est ça la meilleure solution que vous voulez. Je me concentre plus sur des petits projets résidentiels, donc des maisons, finalement. Donc, les projets sur lesquels j'ai travaillé dans les dernières années, entre autres un projet à Coinsville qui est un projet lead, qui est une toute petite maison. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, de travailler les espaces d'une façon fonctionnelle et de réussir en fait à aider les gens à concevoir des maisons peut-être qui ont un peu plus d'attrait ou un peu plus de qualité et qui sont écologiques, autant des projets lead. Puis là, ce qui m'intéresse plus particulièrement en ce moment, c'est les maisons très efficaces à haute performance énergétique, comme les maisons certifiées Passive Arts. Les gens peuvent penser, peuvent trouver que c'est un gros investissement, mais souvent, on peut leur faire sauver des sous aussi, à la fin. Quand on travaille avec un client, on peut facilement, à un moment donné, se rendre compte qu'il y a un espace qui est inutile. Des fois, on va avoir planifié faire un agrandissement ou faire un projet de temps par temps. Puis en travaillant vraiment le projet selon les besoins du client, selon à quoi les espaces vont vraiment servir, on pourrait réaliser qu'il y a un espace de 10 par 20 qui est inutile ou que peut-être on peut construire d'une autre façon qu'avec un système de construction qui coûterait moins cher. Donc, puis on fait aussi toutes les démarches de faire faire des estimations selon les différents produits sur le marché. Donc, en faisant... En fait, ce qui fait qu'on peut sauver de l'argent sur un projet, c'est plus le fait qu'on a bien planifié le projet. On va attendre. Je t'arrête. Elle vient de t'arrêter. Je t'arrête tout de suite. T'as dit, tu ne formes pas ton chauffeur. Moi, je veux mécanique, tu sais... Oui, mais c'est ça, ils sont un petit peu plus grands. Donc, ça veut dire que l'escalier ne commençait pas ici. Il faut bien vous remueillez. Je t'arrête. Salut! Tout est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?